Salut les amis des Clermannes, comment allez-vous ? Ça y est, demain, 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 demain ! Chers amis vidéos spectateurs, chers amis vidéos spectatrices, aujourd'hui nous allons vous parler d'un phénomène pas comme les autres, d'un arbre pas comme les autres, il s'agit de vous parler d'un arbre qui se trouve à Owando, au Congo-Brazzaville. Le Kindozoho ou Kingozoho est cet arbre qui se déplace tout seul dans la rivière Kuyu, qui se trouve à Owando, dans le département de la cuvette centrale. Cet arbre dit mystique, planté au milieu de la Kuyu, la grande rivière de la localité a la réputation de se déplacer seul au grand étonnement des gens. On a donné à cet arbre le nom de Kindozoho ou Kingozoho, mythe ou réalité, on en saurait aujourd'hui le dire et de tout temps d'ailleurs. Toutefois, soit dit en passant, si l'on veut apprendre davantage du mythe ou de la réalité mystique de cet arbre, sachez que cela est gardé secret depuis la nuit des temps. Selon la légende, le sacré secret laissé depuis le temps des ancêtres est resté à ce jour inaccessible. De génération en génération, on n'a jamais su expliquer le mystère séculaire, sinon en raconter simplement les faits presque avérés. Personne ne donnera la bonne réponse aux multiples interrogations qui entourent les arcanes insondables de ce phénomène quant à savoir pourquoi et comment le Kindozoho ou Kingozoho se déplace-t-il. Bref, de nos jours, cette légende continue d'alimenter la curiosité lorsqu'on arrive à Uwando. Les autochtones ou les locaux en parlent, aux voyageurs ou à tous ceux qui séjournent avec beaucoup de vénération, les habitants de Uwando éprouvent une grande peur, disent-ils, et évitent de s'approcher de cet arbre aquatique au milieu de la rivière de quelque manière que ce soit. Pour vous donner un éclairage de l'endroit d'où l'on peut observer le Kindozoho ou Kingozoho dans la ville de Uwando, et écoutez maintenant les commentaires d'une équipe de touristes émerveillée par l'histoire mythique de cet arbre mystique. On est parti. Oui, là nous sommes au port de, je pense que c'est la rivière Kuyu. Et de l'autre côté droit comme ça, ça emmène à Makua. Et de l'autre côté, c'est la route qui emmène à Makua. Je ne crois pas, peut-être que ça, c'est le sens de Ngoko. Oui, là-bas c'est de le sens de Ngoko. Oui. Voici la ville de Uwando. La ville de Uwando, elle est là. Voici, ça représente un bon décor. Bonne ville. Voici la rivière Kuyu. Et de l'autre côté, un peu plus loin, c'est le fameux arbre Kingozo. Vous connaissez peut-être l'histoire. C'est un arbre, il paraît, qui se déplace d'un moment à l'autre dans la rivière, sans l'intervention humaine. L'histoire raconte que cet arbre se déplace dans la rivière, indépendamment de la volonté d'une personne, sans l'intervention de qui qu'il se soit. C'est un arbre mystique qui engorge le pouvoir ancestral. Ça y est, ça y est, le monde le marque sur les réseaux d'éthnologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada